Bienvenue à tous et bonjour à vous. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabouk. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, député de l'Essonne et président de Debout la France. Vous êtes un opposant déterminé et systématique à Emmanuel Macron, quasiment sur tous les sujets. Vous marquez votre différence internationale, sécurité, immigration, inflation, sanitaire. Pourquoi estimez-vous que l'exécutif va, de votre point de vue, dans le mauvais sens et peut-être même dans le mur ? Et surtout, alors, quelle alternative dans un tel contexte de crise multiple ? Pour vous interroger, je suis entouré ce dimanche de Stéphane Dupont. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Des échos. Et puis du penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Nicolas Dupont-Aignan, dans le Parisien, sur l'immigration, Emmanuel Macron défend une politique de fermeté et d'humanité fidèle à nos valeurs, dit-il. Il insiste sur le fait que l'on ne peut pas accueillir tout le monde, comme l'avait dit Michel Rocard. C'est du bon sens ? Non, c'est toujours ce qu'on entend depuis 20 ans. Toujours les mêmes fadaises, les mêmes mots, vides, creux. Parce que moi, je vois la réalité. Et comme tous les Français, c'est qu'Emmanuel Macron ne maîtrise rien. Et que l'immigration submerge la France. C'est tout. Et que cette immigration n'est pas bonne pour ceux qui arrivent. Parce qu'ils espèrent dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc on ne leur offre pas le rêve de leur vie. Et ils seraient beaucoup plus heureux dans leur pays d'origine. Si on aidait ces pays et qu'on avait une vraie politique, pour l'Afrique notamment. Et puis, ils alimentent des tensions dans notre pays terribles. Ils appauvrissent le pays. Et donc, on a toujours ces paroles complètement déconnectées de toute réalité. Quand tu dis, la France a toujours été une terre d'immigration. Mais que la France ait à certains moments pu compter sur de valeureux travailleurs venant de l'étranger, c'est une vérité. Mais est-ce qu'à un moment, on est là pour répéter des choses qui n'ont plus de sens ? Est-ce qu'on voit la réalité ? Je rentrais de ma circonscription il n'y a pas longtemps. Je passe un pont à Ivry. Des centaines de tentes avec la soupe populaire. C'est ça l'avenir de la France ? Je regardais, parce que j'ai vu, j'ai entendu dans vos informations, ce chef d'entreprise qui dit qu'il faut ouvrir l'immigration au manque de bras. Quel est le taux de chômage des étrangers en France ? Il est le double de ceux des Français. Donc, en vérité, on ne se rend pas compte qu'on est en train, depuis des années, d'alimenter une bombe à retardement. Oui, une bombe à retardement. Parce que moi, je ne me réjouis pas d'avoir des ghettos dans mon pays. Je n'ai pas envie de voir ça. Sans parler du problème financier, parce qu'on est quand même le seul pays au monde, qui finance tout cela. Donc, c'est un coût exorbitant pour les finances publiques. Alors, une bombe, mais de quelle manière pourrait-elle exploser ? Vous le voyez bien tous les jours. D'abord, vous ne pouvez pas plonger des gens dans la misère éternellement. Donc, ça aboutit à quoi ? Souvent de l'insécurité. Nos prisons sont pleines d'étrangers qui sont délinquants. Cela alimente les trafics. Cela alimente les ghettos. Cela alimente, et vous le savez très bien, des conflits d'identité. Donc, je ne vois pas l'intérêt de ne pas à un moment dire stop, ce que j'ai recommandé depuis dix ans. On stoppe, on assimile ceux qui sont sur notre sol. On se prend le temps d'assimiler. On réfléchit à une vraie politique pour le développement de l'Afrique. Moi, j'étais le seul pendant la présidentielle à parler du développement de l'Afrique. On va doubler de population un milliard de plus, un milliard trois de plus, pas en cinquante ans, en trente ans. Mais c'est un défi colossal. Est-ce qu'on va déstabiliser toute l'Europe ? Parce que c'est la chute de Rome, là. La réalité économique, Stéphane Dupont, sur Thierry Marx. Vous y faisiez allusion. Le chef Thierry Marx, dans le journal du dimanche, dit qu'il faut des titres de séjour pour les métiers en tension. On n'arrive plus à recruter les entreprises, les restaurants. Certains sont obligés de fermer certains jours parce qu'il n'y a pas de personnel. Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a un vrai problème. Pour autant, comme je vous le disais, vous pouvez faire venir encore plus d'étrangers en France. Le taux de chômage est le double. Donc, c'est tuer nos finances publiques, rendre les gens malheureux, créer des tensions. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord augmenter les salaires. Parce qu'il faudrait peut-être un jour qu'on comprenne dans notre pays qu'avec le salaire minimum... Et nourrir l'inflation, dit Emmanuel Macron. Non, non. Eh bien, justement. Vous contestez cette thèse économique. Parce que, moi, ce que j'ai proposé en 1968, les charges salariales, sur votre feuille de paix, salariés, pas patronales, salariales, ça représentait 8% du salaire. Aujourd'hui, on est à 25%. Ça veut dire que les salariés, le patron verse un salaire net, un salaire brut, qui est... Il y a peu de charges sur les bas salaires. Non, non, c'est pas vrai. Les charges salariales, vous parlez de charges patronales, les charges salariales. Parce que, la feuille de paix, quand vous avez votre feuille de paix, déjà, le salarié, il a 25% en moins. Donc, le patron estime qu'il verse un salaire brut correct. Le salarié reçoit 25% de moins. Ce que j'avais proposé pendant la présidentielle, c'est, il faut diminuer les charges salariales pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, sans peser sur les entreprises. Ça, c'est le premier point. Et si les gens... Vous savez, moi, j'ai visité pendant la campagne des EHPAD. Et alors, je demandais, mais est-ce que vous avez du mal à trouver des salariés ? La quasi-totalité des EHPAD me disait, on ne trouve pas. Et puis, un jour, j'arrive dans un EHPAD, et la directrice me dit, moi, moi, j'ai une file d'attente. Et pourquoi ? Eh bien, parce que je paye mieux. Et oui, je paye mieux, j'ai moins d'absentéisme. Donc, il y a un moment, si on ne comprend pas qu'il faut augmenter les salaires en France, que le pouvoir d'achat est totalement exsangue, que les gens, pour travailler, ils ont besoin d'être payés, et puis, il faut lutter contre l'assistanat. Est-ce que les entreprises peuvent augmenter ces salariés ? Les entreprises y gagneront. Et il faut lutter contre l'assistanat, bien évidemment aussi. C'est ma réforme RSA contre une journée de travail. Nicolas Dupondi, on va revenir sur l'aspect économique. Je veux rester un peu plus aussi, c'est lié, évidemment, à l'immigration. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent les Français ? Certains Français ne veulent pas faire ces métiers-là, que ce soit dans la restauration, dans les travaux agricoles. C'est pour ça que Thierry Marx vous dit, il faut un titre de séjour pour les métiers en tension. Est-ce que lui n'est pas dans le concret ? Oui et non. Il y a des exemples. Il y a longtemps, quand pour les éboueurs à Paris, il y a eu une vraie politique de rémunération, de conditions de travail, eh bien, il y a des Français qui les ont pris, ces boulots. Et puis, je vous rappelle qu'il y a des étrangers en France au chômage. Donc, avant de faire venir du monde en plus, parce que j'entends la petite musique très bien organisée par le gouvernement, c'est pour légitimer la destruction du pays. On ne peut plus accueillir davantage de gens en France. Le gouvernement vous prépare la destruction du pays. Le gouvernement vous prépare cette petite musique, mais qui n'est pas seulement gouvernementale, c'est au niveau de l'Union européenne. C'est désarmer l'esprit des Français en leur disant, eh bien, allez, acceptez toute vague d'immigration, c'est pour votre bien, c'est pour travailler. Il y a suffisamment de gens au chômage en France. Il y a suffisamment de gens au RSA. Il y a suffisamment d'étrangers en situation régulière qui ont besoin de travailler. Il y a suffisamment de chômeurs de plus de 55 ans. Si on augmente les salaires en baissant les charges, si on aide nos entreprises, si on réduit l'assistanat, je peux vous dire qu'on trouve un boulot. Nicolas Dupagnan, qu'on comprenne bien. Pour vous, il y a un plan qui est presque scénarisé. Il n'y a pas un plan scénarisé. Mais regardez les écrits de l'Union européenne. Tout est écrit. Il est écrit, il faut faire venir des millions de travailleurs étrangers. Mais ce qu'on va gagner, ce que vont gagner, je le dis aux chefs d'entreprise, ce que vont gagner les chefs d'entreprise à court terme, on va le perdre en coûts sociaux considérables. Le pays s'appauvrit. On ne peut pas nourrir la terre entière. Prenons un exemple très concret. 320 jeunes migrants, le terme est ambigu, campent toujours avec leur tente devant le Conseil d'État et réclament un hébergement d'urgence. C'est leur droit ? Non, expulsion. Mais il faut arrêter. D'abord, il faut rétablir le délit de clandestinité qu'a aboli François Hollande. Il faut contrôler nos frontières. Il faut examiner les demandes d'asile aux frontières dans des centres de rétention. Ou dans les pays d'origine. Il faut les expulser. Mais enfin, il faut arrêter. Vers où, pardon ? Mais jusqu'où ? Vers un pays d'origine ? Oui, mais c'est ça ce qui est compliqué, M. Dupont-Aignan. Ah, mais oui, mais bien sûr que c'est difficile à ce moment-là. On a l'arme des visas, on a l'arme de l'aide au développement. On ne peut pas continuer. Il faut rétablir nos frontières nationales. Mais on connaît tout ça. Mais c'est curieux, l'Algérie le fait. Mais attendez, je vais vous donner. Sonia Mabrou. Comment on le fait-on ? Comment on tape du poing sur la table avec un pays qui a tant de richesses sur le gaz ? Et je crois que le gaz, on en a un peu besoin en ce moment. Oui, mais je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi l'Europe serait le seul espace mondial à ne pas contrôler ses frontières ? Le Maroc contrôle ses frontières. Israël contrôle ses frontières. Le Japon contrôle ses frontières. Et l'Europe est la zone qui a... C'est une démission morale, intellectuelle. On a les moyens de contrôler nos frontières. Mais il faut rompre avec tout ce qui a été fait depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut plus obéir au Conseil d'État. Il faut revoir nos lois. Il faut ne pas respecter les règles de l'Union européenne. Revoir nos lois, vous posez la question. C'est un peu vague quand on dit état de droit. Référendum. R'en sortir ? Référendum. Non, pour vous parler de quoi ? L'état de droit, vous dites changer les lois. Non, revoir nos lois. Et ce n'est pas au juge de gouverner. C'est aux Français. Et j'avais proposé un référendum sur l'immigration. C'est quand même le seul domaine depuis 40 ans où les Français n'ont jamais eu leur mot à dire. Avec quelles questions ? Une question très simple. Est-ce qu'on passe à un blocage de l'immigration temporaire ? Suspension. Suspension du regroupement familial. Suspension des aides pendant 5 ans aux nouveaux migrants. Une immigration uniquement de travail. Il peut y avoir sur certains secteurs des quotas très précis. mais très petits. Et puis, on expulse. On raccompagne. On met en place une vraie politique du développement en Afrique. On coopère avec les États voisins en jouant des... Vous avez l'air si simple en vous écoutant. Pourquoi ne l'a-t-on fait ? Mais ce n'est pas simple. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Ça fait 20 ans qu'on entend ce discours. Non. Ça fait 20 ans qu'on entend le discours du président de la République. Fausse fermeté, pseudo-humanité, désagrégation de la société française. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit qu'il faut stopper d'un côté les flux et ensuite assimiler ceux qui sont déjà présents. Mais cette question, on l'a posée, je crois, à tous les candidats à la présidentielle. Ils nous disent tous assimiler, enfin assimiler maintenant. Mais à la question comment ? Franchement, la réponse ne vient pas. Je ne suis plus ferme. Et je vous pose la question comment ? Ce n'est pas facile. L'école de la République. Arrêter cet état d'esprit qui règne dans notre éducation nationale. C'est-à-dire tout miser sur l'apprentissage du français. Ne rien céder sur les coutumes. Rien céder sur les coutumes. C'était des raies de ferme. Par exemple, la polygamie. L'excision. C'est beaucoup de monde à l'école. Non, ça ce n'est pas dans l'école. C'était à part, bien évidemment. Jouer par le rétablissement d'un service national. Un service civique de trois mois que j'avais proposé pendant la présidentielle. Alors l'assimilation, ça ne se décrète pas. L'assimilation, c'est un processus extrêmement lent. Et voilà pourquoi il faut absolument bloquer l'immigration. Parce qu'en même temps, dans notre pays, il y a de l'assimilation. Il y a des quartiers extraordinaires. Moi, dans ma circonscription, j'ai des quartiers. Les gens s'assimilent. Simplement, le problème, c'est qu'il en revient toujours davantage. Et comment vous faites ? Certains disent, Nicolas Dupont-Dinan, que la question n'est plus de savoir si on est pour ou contre l'immigration. Mais comment un petit peu appréhender ou gérer ce flux ? Migrants, climatiques, économiques, politiques, etc. Est-ce que la question encore est entre les mains des responsables politiques ? Mais elle doit l'être. Sinon, vous aurez la guerre civile dans notre pays. L'appauvrissement. Mais quand vous avez des villes, quand vous avez des Français ou des étrangers en situation régulière, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui respectent nos lois, et on leur doit respect. Mais quand vous avez des gens qui dorment dans leur voiture, j'ai des gens dans ma circonscription qui dorment dans leur voiture et qui travaillent, et qui voient au même moment que le gouvernement loge des demandeurs d'asile, les fait passer en priorité. Vous croyez que c'est normal d'avoir travaillé toute une vie ? De dormir dans sa voiture et de voir arriver sous prétexte d'un verbiage absurde ? Et de surcroît, il faut absolument... D'ailleurs, je remarque que la plupart des pays du monde ne cèdent pas à ce terrorisme intellectuel. Pourquoi les Éthiopiens ne vont pas en Arabie Saoudite ? Demandez au roi d'Arabie Saoudite. Vous dites que les lides, si je puis dire en tout cas, les représentants, les dirigeants arabes et africains devraient eux-mêmes faire des éthiopiens. Les dirigeants arabes et africains, eux, dirigent leur pays et défendent leur souveraineté. Je ne sais pas s'il y a de meilleurs exemples en Arabie Saoudite, mais... Non, mais je ne souhaite pas ça comme modèle en France, à cet excès. Ce que je veux dire, c'est quand j'entends des bonnes âmes nous expliquer que des jeunes éthiopiens doivent venir vivre à Paris, je me dis qu'entre l'Éthiopie et la France, il y a beaucoup d'autres pays. On va marquer une courte pause et on va poursuivre sur l'aspect aussi économique, coupure d'électricité, inflation, énergie, tension sociale. C'est juste après la pause sur Europe 1 et CNews avec notre invité Nicolas Dupont-Aignan. Merci. Merci. Merci.